Bon, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Et bien sûr, je dédie cette conférence à celle qui m'a toujours fait confiance, qui a œuvré pour l'université interage Poitvine, et pour qui, vous avez compris, c'est la dernière séance et nous partageons son émotion. Cher Pascal, nous sommes tout cœur avec vous. Lorsque l'on dit « islam », le mot « islam », il vous arrive subitement des flots d'images dans la tête, des flots de représentations. Et l'islam, actuellement, connaît deux grands types de représentations, je dirais une légende noire et une légende rose. Nous sommes plutôt actuellement dans la légende noire, avec les événements qui se produisent ici ou là, c'est-à-dire un islam qui apparaît comme un danger, un islam qui apparaît violent, qui apparaît non tolérant, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il a existé, existe aussi une légende rose, qui est moins visible, moins audible actuellement. C'est pour ça que je vais en dire deux mots. Ça commençait au XVIIIe siècle avec Voltaire. Dans ses vieux jours, parce qu'il a dit le contraire de sa jeunesse, comme quoi on peut évoluer, dans ses vieux jours, Voltaire dit « l'islam, c'est la tolérance », par rapport à son imagination, par rapport au clergé catholique, c'est la tolérance. Et il allait plus loin. C'est quand même malheureux, dit-il, que Charles Martel ait battu les Arabes à Poitiers. Parce que finalement, on aurait vécu dans une religion de tolérance, c'est pas comme avec ses prêtres, ses archevêques, etc., qui sont intolérants, etc. Et vous voyez, cette idée-là, martelée à la fin de sa vie chez Voltaire, va être portée par un certain courant de gauche en France, et ça va aller jusqu'à Roger Garoudi. Roger Garoudi, qui était professeur de philosophie à Poitiers, membre du Parti communiste, et est devenu musulman à la fin de sa vie. Il a construit, à Cordoue, au bout du pont, en face de la Mesquita, qu'on n'a pas montré hier soir dans le film sur la 2 ou la 3, je ne sais plus quoi, à la Torre de Calahora, un musée andalou, à la gloire de la tolérance de l'islam andalou, qui est l'apogée de l'humanité au 12e, 13e siècle. Ça fait partie du mythe andalou. Donc voilà, il y a une légende rose qui est moins visible, nous sommes dans la légende noire. Et dans cette légende noire, chacun a son opinion sur le sujet, bien sûr, une opinion très tranchée, nourrie souvent avec les événements dramatiques de Glotterre ou de France ou d'ailleurs, nourrie avec des expériences personnelles. Qu'est-ce que j'entends tous les jours ? Moi, monsieur, j'ai été vivre des années là-bas dans un pays musulman, je peux vous dire que l'islam, c'est comme ça. Moi, monsieur, dans mon quartier, je vois les musulmans, l'islam, c'est comme ci. Chacun y va de sa définition de l'islam et c'est ça l'approche essentialiste que je vous énonce. L'approche essentialiste, ça consiste à dire qu'il y a une nature de, une essence, c'est le même mot, qui n'a pas bougé de la nuit des temps, de l'origine à nos jours. L'islam, c'est comme ça, le judaïsme, c'est comme ça. On enferme dans une étiquette, dans une nature, un invariant. Or, les hommes évoluent avec leur temps. Alors, le grand imam de Bordeaux, que nous avons reçu ici, Tarek Obrou, a une belle formule pour dire « Monsieur l'islam n'existe pas ». « Monsieur l'islam n'existe pas ». Entendez par là que l'islam au singulier, ça n'existe pas, sauf dans les livres. Il n'existe que des islams, de début à nos jours et certainement demain aussi. Autrement dit, il n'existe concrètement que des musulmans, que des gens qui disent musulmans. Et qui, souvent, excluent l'autre groupe en disant que l'autre groupe n'est pas un vrai musulman. Le chercheur en sciences sociales n'a pas à se déterminer pour dire qui est le vrai islam ou qui est le faux islam. À partir du moment où des gens s'affirment comme musulmans, nous les prenons comme tels, si vous voulez. Donc, mon but, c'est de vous montrer un petit peu l'éventail du pluralisme de l'islam pour ne pas enfermer l'islam dans une essence absolue, violente, etc., ni naïvement tolérante non plus. Tout existe, tout existe. Il ne faut pas s'enfermer dans une seule lecture du sujet et ne pas avoir une approche essentialiste. Ça, c'est l'enseignement de base, de l'enseignement du fait religieux. Le fait religieux ne doit pas avoir une approche essentialiste, mais une approche conjoncturelle. Nous avons à étudier ce que disent les gens à un moment donné, dans un lieu du monde, dans des circonstances précises. Le fait religieux en conjoncture, en situation, et non pas en absolu, comme ça, dans une approche essentialiste. Alors, mon propos va être articulé autour de trois points. Enfin, quelle est la pluralité actuelle de l'islam ? Elle a changé. Il y a trois, quatre siècles, ce n'était pas la même. Ça changera demain, certainement. C'est comme ça. Tout ce qui est humain change. Il n'y a rien de fixe. Pourquoi une telle pluralité ? Ce sera mon deuxième point. Et puis, enfin, les quelques problématiques sur la pluralité actuelle qui nous interrogent, qui fait parler un petit peu les journalistes à tort et à travers, souvent plutôt à travers. Ce n'est pas un exposé exaucif sur l'islam. Je n'ai pas la prétention de dire en une heure le tout de l'islam, vous comprenez bien. Simplement, ouvrir des portes pour vous donner des perspectives de réflexion, pour alimenter votre réflexion personnelle. Donc, je vais pointer des idées, pointer des faits, sans trop les développer. On reviendra sur un ou deux en question, mais on ne peut pas faire plus en étant en cours comme ça, surtout qu'il est déjà moins le quart. Alors, la diversité actuelle de l'islam. L'islam est installé sur de nombreux états de par le monde. C'est un ensemble non homogène, on va le voir tout à l'heure sur une carte. Et l'ensemble de la communauté musulmane, c'est ce qu'on appelle l'oumma. Vous connaissez ce mot ? L'oumma est composé de la matrice oum, la mère. Vous vous souvenez de la chanteuse oum kalsoun, en Égypte autrefois. Là où nous dirions, nous, la patrie, on dit ici la matrie. La matrie, oui. L'ensemble de la communauté musulmane, l'oumma n'est pas plus une réalité concrète que la chrétienté au Moyen-Âge n'a été une réalité concrète. C'est une vue de l'esprit, bien sûr, à laquelle aspirent certains musulmans. Il y a une tension récurrente entre l'idée d'un dieu unique dans l'islam qui devrait s'accompagner d'une seule communauté, un seul prophète, un seul dieu et une seule communauté. On connaît ces trilogies-là. Hélas, le monde musulman est éparpillé sur des cultures, sur des langues différentes. Donc la tension est toujours présente. Et un organisme, l'État islamique, avec Daesh actuellement, essaie de faire revivre cette tension en disant qu'il faut absolument agrandir notre califat pour qu'il n'y ait plus qu'un seul État au niveau de l'oumma. C'est bien sûr le rêve inaccessible qui n'a jamais eu lieu. Alors on va regarder ça de plus près. Voici la carte de la présence des musulmans dans le monde. Alors 1,6 milliard à la louche. C'est évident que c'est une estimation. C'est la deuxième religion monothéiste par le nombre. La première étant le christianisme avec toutes ses variantes, à peu près 2 milliards. Et le troisième monothéisme, le judaïsme. Je donne le chiffre parce que souvent on ne l'a pas en tête. Vous voyez, nous sommes dans les milliards là. 2 milliards, 1,6 milliard. Le judaïsme, 14 millions. On change d'étage. 14 millions. En France, souvent, on associe islam avec arabe. C'est un grand classique. Les États arabes, vous les voyez ici en vert, de la Mauritanie jusqu'à l'Irak. Le peuple arabe, c'est une notion linguistique. Tous ceux qui parlent arabe comme langue maternelle, c'est le peuple arabe. Ils peuvent être d'ethnies différentes. Quelqu'un de Mauritanie ou d'Algérie, il n'y ressemble pas tout à fait à un syrien ou bien à un yéménite. Mais c'est la langue arabe qui fait le peuple arabe. 320 millions de musulmans arabes. Ce qui veut dire que la grande majorité des musulmans ne parlent pas à l'arabe. Or, le Coran se lit, se psalmodit en arabe. Ils ne comprennent pas. Pas pour autant que les autres le comprennent. Mais les autres ne le comprennent pas. Où est le grand nombre des musulmans dans le monde ? Eh bien, en Asie. Regardez, le premier pays musulman actuel, c'est l'Hydonésie. 200 millions de musulmans sur 250 millions d'habitants. L'Inde a une minorité de musulmans, une minorité de 175 millions. Les projections démographiques font qu'en 2050, le premier pays musulman au monde sera l'Inde. Ça dépasse l'imaginaire français et l'islam arabe. Il faut voir large, en quelque sorte. Le Pakistan, 167, etc. Autrement dit, à 60%, l'islam est asiatique. À 60%, l'islam est asiatique. C'est-à-dire que ces musulmans sont installés dans des cultures différentes, dans des langues différentes. Et on sait très bien que quand on parle d'une langue différente, on véhicule une culture différente. Donc il y a une diversité de ce fait, de la façon de vivre l'islam. Ça va de soi. L'Afrique noire, 250 millions qui va en croissant. À côté, globalement, l'Europe, une trentaine de millions. C'est une goutte d'eau, à côté de ces masses importantes de musulmans dans le monde. C'estoumma est très fragmenté en déplaise à certains musulmans. Alors, on ne sait pas quel mot employer. Le mot arabe, c'est firka, pour dire en français le mot branche, rameau, sous-ensemble, secte, mais pas dans le sens péjoratif. Secte dans le sens de sous-branche, comme on dirait les affrutiers, les charpentières et les sous-branches. Vous savez, les écoles juridiques différentes, des périphéries. On ne sait pas très bien s'ils sont in ou out. Bon, c'est vraiment une nébuleuse complexe, le monde d'islam. Il y a des branches que l'on connaît, puis aussi un tas de rameaux, et puis des petites choses à la marge, qu'on va regarder à grands traits. Sinon, on pourrait rester plusieurs heures. Voici le tableau simplifié de l'Aouma actuel. Je vais le commenter à grands traits, n'y aient crainte. Vous avez trois grands rameaux principaux. Le sunnite, des chiites, et le troisième qui est en train d'être presque nul, les caridjites. Il est en train de disparaître. Il ne reste plus grand-chose. Il reste les ibadites qui sont par exemple à Djerba, ou en Tunisie, ou bien dans le sultanat de Oman. Donc en fait, il y a deux grands rameaux, sunnites, chiites. Je vais les développer tout à l'heure, mais on va voir un petit peu l'ensemble pour l'instant. Sunnites, 85-87% des musulmans. 85-87% des musulmans. La grande, grande majorité. Ils se disent donc les vrais musulmans. Et ils disent que les autres sont des mauvais musulmans. D'accord, tous les autres. Sunnites, ça vient de sunnah. Ceux qui suivent la tradition. Et ils sont divisés en lectures, en compréhensions différentes de l'islam. Actuellement, il y a quatre écoles juridiques. Il y en a eu une quinzaine pendant un temps. Il n'y en a plus que quatre, officiellement. Vous voyez, Malikite, c'est l'école juridique d'Afrique du Nord, Maghreb. Ant-Balit, c'est l'école dure et rétro de l'Arabie saoudite. Puis les autres, Anafites, Shafaites, c'est l'Asie, l'Inde, le Pakistan, l'Edonésie, etc., qu'on connaît moins, bien sûr. Ceux qui nous posent problème actuellement, les salafistes et djihadistes, sont dans ce packaging-là, quelque sorte, on le verra tout à l'heure. C'est dans le monde sunnite. Bon, voilà, division intérieure. « Chiite », les chiites, « chiite », ça veut dire « partisan d'eux ». Partisan de qui ? Eh bien, de Ali, qui était le cousin et en même temps le gendre du prophète. Donc, des gens qui veulent que la direction de la communauté appartienne à la famille directe du prophète. Partisan d'eux, chiite. Alors, ils sont divisés, eux, en plusieurs branches actuellement. Ça a changé au cours des temps. La branche majoritaire, du haut des cimains. Ensuite, il y a les ismaéliens et les édites. Vous voyez, trois branches chez les chiites. Alors, quel est le point commun de ces trois branches ? Eh bien, il y a l'idée qu'un descendant de Ali, direct, est imam, avec un I majuscule, pour différencier de imam avec un petit I, celui qui dirige la prière. Imam avec un I majuscule. Mais, au bout de cinq, chez les haïdites, au bout de sept, chez les ismaéliens, au bout de douze, chez les imamites, l'imam a disparu. Il a été, pour reprendre l'expression technique musulmane, occulté, caché. C'est la réminiscence d'un phénomène biblique enlevé au ciel, comme on voit dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Enlevé au ciel, voilà. Donc, le cinquième, le septième ou le douzième est enlevé au ciel. Il reviendra à la fin des temps. Il s'appellera le Mahadi. Vous voyez le mot en bas, là ? Le Mahadi. Et à la fin des temps, quand il reviendra, ça sera la fin des temps. Et puis, comme toujours, on fera le solde des bons et des mauvaises actions, etc., etc. Je ne veux pas insister là-dessus. Alors, de temps en temps, il y a un gars qui dit c'est moi le Mahadi. Actuellement, il n'y en a pas. C'est étonnant. Mais il y en a eu pendant plusieurs siècles. Alors, le courant majoritaire, c'est 12. Les duodécimens, 12. Mais vous connaissez peut-être le leader des Ismaéliens, l'Aga Khan. Un gars qui a de la prestance internationale, spécialiste des grandes courses hippiques à Paris ou à Nice, fondation pour les pauvres, enfin bon, université suisse, canadienne, enfin, quelque chose de prestigieux. Alors que les Zéhédites sont moins connus et ils sont yémenes uniquement. Trois branches majeures du chiisme. On va décortiquer ça tout de suite. Et puis, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. On ne sait pas s'ils sont dedans ou pas dedans. Alors, par exemple, les Druzes, les Alevis en Turquie, les Alaouites. Je vais peut-être dire un mot sur les Alaouites parce que les Alaouites, c'est le clan de Bachar al-Assad. Ça nous intéresse directement. Les Alaouites sont des gens qui ne font pas les cinq prières par jour. Ils n'ont pas de mosquée. Leurs femmes n'ont pas de voile. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Sentient les musulmans. Alors, quelqu'un, au XIVe siècle, un grand penseur, dont on en parlera plusieurs fois ici, Imtamiya, XIVe siècle, Imtamiya, retenez son nom-là, a décrété dans une fatwa, une fatwa, c'est un avis juridique autorisé, il a décrété, voilà, ces gens-là ne sont pas fréquentables, ils sont pires que nos ennemis, les Juifs et les croisés, ils sont pires que nos ennemis, il faut absolument les tuer. XIVe siècle, c'est toujours dans les oreilles des djihadistes, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ça. Mais, dans cette région du Proche-Orient, la France a débarqué en 1920, comme vous le savez, c'était le protectorat français, le mandat français sur la Syrie, le Liban. Bon. La France débarque là, et on avait peur que la France récupère ces gens, en disant, c'est peut-être des chrétiens égarés, parce qu'ils ont un rituel avec du pain et du vin, etc. Bon. Donc, le grand moufti de Jérusalem, en 1936, par une fatwa, dit, clac, ce sont des musulmans. D'un seul coup, ils rentrent dans la catégorie musulmans. Deuxième fatwa, 1976, un grand chèque chiite libanais, Sadre, dit par une fatwa, ce sont des chiites. Et maintenant, ils font partie de l'arc chiite classique. Vous voyez, vous voyez combien les choses bougent ? En dehors du système, musulmans, chiites. Crac. Vous suivez, vous ne suivez pas. Bon. Voilà. Voilà les grands traits. Alors, on va regarder un peu plus près zoom sur les deux grandes branches majeures, sunnites et chiites. Ils ont des points communs. Sinon, ils ne seraient pas musulmans, bien sûr. Les points communs, je les cite rapidement. Le taouïd, ça veut dire un dieu unique. Alors, un petit, toute petite phrase technique. Unique, unique et unicité. Un seul dieu et pas de subdivision à l'intérieur comme une trinité. Unique et unicité. le taouïd. Le Coran, on adobe le Coran, bien sûr, comme la parole de Dieu. Les hadiths, les hadiths, ce sont les paroles du prophète, ces faits et gestes qu'on a recueillis, on verra tout à l'heure. La syrah, c'est la biographie du prophète écrite au moins deux siècles après, en joli veille, bien sûr, dans laquelle on puise des bons exemples de vie. Et tout ça, ça s'appelle la sunnah. Le Coran, le hadith et la syrah, la vie du prophète, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui s'appelle la sunnah. On pioche là-dedans pour savoir comment se guider. Ensemble, ils vont à la Mecque en prélinage, ensemble, ils jeûnent au mois de Ramadan, mais il y a des différences essentielles, bien sûr. la profession de foi qu'on appelle la shahada, vous connaissez cela, en noir, c'est celle classique des sunnites et les chiites rajoutent quelque chose qui n'est pas neutre. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, Allah, et que Mahomet ou Mahomet, peu importe, ils sont messagers. Et les chiites rajoutent, j'atteste qu'Ali, le gendre et le cousin, est le proche, l'ami et les deux tenteurs du pouvoir de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Les chiites ont un culte des morts, culte des saints. Ils ont des lieux de pélinage à eux dans l'Irak, en Irak, Narjdaf, Karbala, etc. Ils ont un goût pour les commémorations tragiques qui rappellent la mort martyr d'Ali, du Seine, etc. Ils se flagellent, vous avez peut-être vu ça, le jour de la Shura, avec le sang qui coule. Ils ont un clergé hiérarchisé, Ayatollah, tout le monde connaît ce mot-là, Mola. Et à la place du mot calife, pour diriger la communauté, ils emploient le mot imam. Donc l'imama à la place du califat. Voilà en gros ce qui les distingue. Un petit coup de zoom sur différence, califat, imam. Différence entre calife et imam. Du côté sunnite, le calife. Alors, on fantasme beaucoup sur les califes, y compris ceux qui valent être califes à la place du calife. Vous connaissez ça. Pour être calife, élu ou désigné, peu importe. C'est souvent plutôt désigné qu'élu. Il faut être de la tribu du prophète, Mahomet, la tribu des Kouresh. On lui doit totale obéissance, mais ce n'est pas le pape du sunnisme. Il ne dirige pas religieusement à la communauté. C'est une erreur. Il est le chef politique. Mais dans les faits, ça a été quelquefois moins que rien. Il y a eu plusieurs califes en même temps. Il n'y a pas eu forcément un seul calife dans l'histoire. Il y a eu plusieurs califes en même temps. Et quelquefois, il avait un rôle purement symbolique. Il ne dirigeait rien du tout. Et à la place, il y avait un sultan qui dirigeait effectivement l'armée et le pouvoir. Donc calife, c'était plus ou moins fictif. Lorsque Mustafa Kemal, en Turquie, abolit le califat en 1924, personne ne le regrette trop et il n'y avait plus de sens. Plus personne ne suivait le calife, c'est quelque sorte. Du côté chiite, un imam. Et l'imam a une autre fonction que le calife. C'est quelqu'un qui descend de Ali. Et on affirme du côté chiite qu'Ali, il continue la prophétie de Mahomet. Il a un rôle religieux. Il est capable, seul l'imam, de continuer la prophétie et d'interpréter le message divin. Ce n'est pas du tout le cas chez le calife. Il y a un rôle religieux fort chez les chiites du côté de l'imam. Donc c'est un fondement, l'imam, l'imam a un fondement de la religion chez les chiites. Et comme il est occulté, qu'il n'est plus là, cet imam, il faut bien vivre. Et c'est pour ça qu'on a créé un clergé, les ayatollahs, Mola, etc., pour pouvoir fonctionner, si vous voulez, en attendant le retour du Mahadi, l'imam caché. Donc deux conceptions complètement différentes et puis deux droits différents, deux façons de voir la religion différentes. Par exemple, on va lire le texte du Coran de manière différente. Des passages sont interprétés différemment selon qu'on soit chiite ou sunnite. Ça s'écarte de plus en plus. On verra tout à l'heure le pourquoi des choses. Je décris simplement pour l'instant. Je rappelle que dans le passé, il y a eu d'autres branches de l'islam. Je voudrais en citer une qui n'a pas eu une longue vie, mais qui est très importante, le mutagilisme. C'est l'expérience d'une pensée rationnelle, la raison pour éclairer la foi. Ça existait dans l'islam. Et c'était en gros au IXe siècle, non pas très longtemps après le début de l'islam, avec des gens comme Al-Ravi, Al-Farabi, et puis Avicenne, plus timidement, vous savez, le discours décisif en philosophie. On utilisait la philosophie, la philosophie des Grecs, pour réfléchir sur le Coran. Pas uniquement la révélation qui vous descend dessus et qui vous écrase. La raison humaine devait donner des fruits pour guider les hommes. Alors, on va transformer le mot philosophie en falsafah pour en faire le mot arabe philosophie. Et puis, ils ont eu tort, ces gens-là, ils ont eu tort de mettre leur doctrine comme une doctrine officielle à Bagdad. Pendant 50 ans, c'était la doctrine officielle au IXe siècle. Ils ont persécuté les autres. Évidemment, il y a un retour de bâton. Et le retour de bâton, c'était l'extrémiste qui est venu à la place. Des gens comme Im Ambal, le Ambalisme, d'accord, la doctrine de l'Arabie saoudite, et Mtamiya, celui qui avait condamné les Alaouites que j'ai cité tout à l'heure. Et ces deux-là ont verrouillé le système, ont évacué la philosophie de l'islam et sont à la base des salafistes et des wahhabites actuels. Et donc, des jihadistes, en quelque sorte. Vous voyez, ça remonte à loin. Donc, l'expérience rationnelle a échoué, peut-être, par une mauvaise organisation. Mais ça a existé. Et ça peut revenir en jour. Pas désespéré. Il existe enfin d'autres voies plus silencieuses, moins tapageuses, dont, comme nous sommes dans l'ère des médias et du bruit, nous ne les voyons pas. Il existe des voies spirituelles qu'on appelle le soufisme. Le soufisme, la voie mystique. Un mystique musulman dit la même chose qu'un mystique catholique ou qu'un mystique hindou, c'est pareil. C'est la communion avec le divin. Bien sûr, ça ne fait pas de bruit. Donc, ça ne se dit pas à la télévision. Des gens qui en avaient marre du juridisme tatillon des sunnites et qui se sont dit qu'on préfère la voie spirituelle à la voie religieuse. Ça a toujours existé et c'est toujours présent. Il n'y a pas de marée basse, il y a quelque sorte. notamment en Afrique noire avec les confréries qui sont installées au-delà des frontières qui ont un grand rôle à jouer. Vous connaissez des grands noms comme Haladj. Haladj disant je suis la vérité. Tout mystique dit ça dans sa communion, dans sa fusion avec le divin. Je suis. Je suis la vérité. Évidemment, ça passe mal auprès des autres. Notez bien que dans le catholicisme, Thérèse Davila ou les autres, ça passe mal aussi. Les institutions n'aiment pas ce qui leur échappe. Un mystique échappe à l'institution donc on le persécute en islam comme ailleurs. Il est mort crucifié à l'âge. Le grand patron du soufisme actuellement en France c'est le chèque Bentounès. Il faut connaître son nom-là. 46e maître et c'est une vieille chose de la voie soufie à la Ouïa. Il y a des noms que je vais citer que Chichin Pan me pardonne. Tarek Obrou de Bordeaux il a un peu soufie. Quelqu'un que je connais Abdel Nourbidhar musulman qui a été employé à l'éducation nationale pour faire le pilotage de la laïcité et de l'éducation nationale il y a deux ans qui est soufie qui a écrit des bons livres notamment Tisserand il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'est des gens qui ne font pas trop de bruit mais ça existe une voie spirituelle forte et ces gens-là croient que leur voie spirituelle va régénérer l'islam notamment en Europe. It's a long way D'où vient cette diversité ? D'où vient cette diversité ? A grands traits bien sûr à grands traits D'abord ce qu'on appelle en arabe la fitna le mot horrible la grande discorde pas normal qu'il y ait des discordes entre musulmans la grande discorde la fitna selon la tradition et selon les historiens selon la tradition c'est une querelle politique pour savoir qui allait piloter la communauté après la mort du prophète le prophète meurt en 632 sans héritier mâle il a eu quelques garçons qui sont morts en bas âge et pourtant il a eu une bonne douzaine de femmes le prophète au-delà du quota qu'il avait fixé lui-même dans le Coran à quatre mais bon comprenez il faut bien comprendre je rigole pas mais pour des relations diplomatiques il faut se marier avec la fille du chef d'un côté etc que font les gens d'ACMI dans le Sahel ils se sont mariés avec des filles de Touareg et comme ça ils sont protégés c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les dénicher c'est une vieille tactique de diplomatie par le mariage il n'y a pas si longtemps que ça on le faisait en France aussi je ne sais pas si ça se passe encore actuellement au niveau niveau enfin moi c'était normal donc pas de garçons pour hériter donc tout le monde s'arrache de l'héritage Ali le cousin et le gendre prétend qu'il avait soufflé à l'oreille avant de mourir que c'était lui qui devait être l'héritier et finalement c'est d'autres qui vont hériter et ça se passe mal je passe sur les périphéties qui sont un vrai roman il faudrait pour raconter ça que le chapeau rouge plusieurs heures c'est pas le temps par exemple Ali gendre et cousin du prophète qui est le quatrième calife pour les sunnites mais le premier imam pour les chiites quatrième d'un côté premier de l'autre et bien il va avoir face à lui deux prétendants califes sponsorisés si j'ose dire par Aïcha une des femmes du prophète qui regarde la bataille sur son chameau c'est pour ça que ça s'appelle la bataille du chameau et Ali va les battre puis après d'autres prétendants vont se battre contre Ali la famille bataille de Sifin et puis là c'est là que les uns et les autres vont se déchirer en quelque sorte c'est une guerre civile la fitness c'est une guerre civile selon la tradition à partir du moment où il y a ces batailles apparaissent le sunnisme et le schisme en fait ça n'apparaît pas avec un coup de baguette magique comme ça tout de suite ce sont d'abord des opinions différentes il faut plusieurs siècles pour que les deux branches s'installent vraiment dans le paysage donc voici ce que disent les historiens la séparation est plus tardive concrètement pas de chiisme avant le 9ème 10ème siècle vraiment voilà et petite remarque actuellement les chiites vous avez remarqué c'est 10-12% du monde musulman au 10ème siècle ils sont majoritaires 10ème siècle ils sont majoritaires vous voyez que les choses bougent il n'y a pas d'islam monolithique comme ça de A à Z l'orthodoxie sunnite c'est-à-dire ceux qui se disent les vrais musulmans l'orthodoxie sunnite elle n'apparaît pas avant 1011 on a un rescrit c'est-à-dire un texte d'un calife abbassi qui s'appelle Al-Qadir qui donne les bases du sunnisme donc c'est une illusion de croire qu'après la bataille du chameau ou de Sifim il y a du chiisme et du sunnisme et du chiisme pardon donc il faut du temps pour que les quereilles politiques divergent en rameaux théologiques et religieux différents ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et on peut même aller plus loin les chiites prennent le pouvoir en Perse l'Iran actuel seulement au 16ème siècle et c'est seulement en prenant le pouvoir en Perse ils l'ont gardé depuis que le chiisme s'installe avec une identité différente du sunnisme donc il faut du temps pour que le différent s'installe dans le paysage vraiment alors deuxième explication pour rendre compte de la pluralité un peu plus technique je vais simplement épingler les idées avec un exemple ou deux pour faire comprendre c'est un peu technique problème de lecture du Coran d'abord il a fallu collecter le texte qu'on se mette d'accord sur ce qu'étaient les paroles dites par le prophète est-ce que c'est de lui-même qu'il le dit ou est-ce que c'est Dieu qui parle en lui il a fallu faire le tri entre ce qui est Coran Dieu parle par le prophète et ce que dit le prophète de lui-même il fallait faire le tri on a fait le tri au bout de quelques dizaines d'années mais après il fallait lire le texte comprendre le texte alors là ça demande un arrêt sur image important il y a un problème de voyelles les premiers écrits sont dans la langue locale la langue locale du etjaz peu élaborée défective on est dans une sculpture orale peu d'écrits à cette époque là la poésie est orale donc il n'y a que des consonnes il y a très peu de voyelles de noté et pour faire comprendre je vais prendre un exemple en français plutôt qu'en arabe ça serait plus clair soit les j'ai pris au hasard deux consonnes le m et le r vous pouvez rajouter les voyelles que vous voulez par exemple ça vous fait mer mur amour amer mire etc etc vous voyez le texte n'a que des consonnes vous pouvez le lire comme vous voulez par exemple surat 3 le chapitre 3 verset 110 il y a un mot que les sunnites lisent ouma et les autres lisent imam dieu bénit la communauté ou dieu bénit l'imam oui etc etc on peut diverger sur la lecture on peut lire ce que l'on veut lire ce que l'on veut et ça va loin chaque chaque surat commence par dit et on dit dans le dans le sionniste c'est c'est l'ange gabriel qui s'impose au prophète qui lui dit dit ceci voilà il le prend dit mais selon qu'on vocalise le k l ça peut être dit ou il disait si c'est le disait je rapporte ce que le prophète a dit que dieu lui a dit c'est plus dieu qui parle directement voyez voyez comment on peut interpréter donc il y a x lectures différentes possibles du texte en arabe autre problème les points diacritiques bon vous chercherez ça sur ce livre ça vous intéresse voyez il y a des lettres qui ont la même forme on dirait un petit bateau on dirait un petit canoë et bien pendant longtemps il n'y avait pas le petit point au dessus ou au dessous ce qu'on appelle le point diacritique qui permet de différencier la consonne elle est différenciée en b c ou w si c'est pas différencié alors là on va on va où on veut comme quelque sorte et ça les points diacritiques n'apparaissent pas qu'à partir du 8ème siècle et sont vraiment installés qu'au 9ème 10ème autrement dit le coran est vraiment vocalisé qu'au 10ème siècle il y a donc eu le temps d'avoir des lectures différentes voyez alors je reviens à ma diapo tout à l'heure sur la lecture du coran et en plus il y a dans le coran des versets ambigus le coran le même le dit il y a des versets ambigus je l'ai fait exprès dit Dieu il y a des versets contradictoires alors les musulmans ont inventé une théorie après cours en disant oui il y a des versets contradictoires mais c'est que Dieu a voulu remplacer un verset par un autre ce qu'on appelle l'abrogation il y a un verset qui abroge un autre verset mais le verset qui est abrogé il est toujours là imaginez que dans un bouquin de droit vous avez la nouvelle mouture et l'ancienne en même temps il faut savoir quel est le verset abrogé et là on va se battre là dessus la théorie de l'abrogation et puis la théorie de l'abrogation est-ce que c'est pas un chemin qu'il faut poursuivre avec l'adaptation de notre temps de notre époque et de notre culture question ensuite il y a le problème de la charia c'est un mot magique qui est frais la charia un pays va appliquer la charia ah quelle horreur la charia on a traduit ça par loi dans le coran il y a à peu près 250 500 maximum mais plutôt 250 versets normatifs sur 6200 et quelques versets normatifs qui donnent des règles mais la plupart c'est des règles religieuses comment faire la prière comment jeûner comment faire très peu de règles sur la succession la femme etc il y a très peu de sources juridiques dans le coran ce qui fait que la charia au singulier ça n'existe pas ça n'existe pas il y a des chariats la naïveté quelquefois c'est à dire on va ouvrir le coran que dit le coran il n'y a rien le coran tous les textes religieux coran ou bible sont polysémiques ils disent tout son contraire il faut se poser la question que disent les musulmans que dit le coran c'est ça la vraie question alors ensuite on pioche dans le coran pour faire du droit pour comment vivre et on pioche dans les hadiths les hadiths ce sont les paroles retenues du prophète mais aussi de ses compagnons jusqu'à un certain temps pas trop loin de lui aussi des gestes vous avez des dizaines de milliers de hadiths alors on les a collectés quelques temps après quelques siècles après et il y a une science spéciale qui vérifie l'authenticité des hadiths alors comment fait-on pour vérifier et bien on sait que telle parole était rapportée par un tel par un tel par un tel qui la tenait d'un tel d'un tel d'un tel et on vérifie si un tel d'un tel et tel étaient de confiance et on vérifie la qualité de la chaîne de transmission ah celui-là non bon donc on le met de côté c'est la qualité de la chaîne de transmission qui fait l'authenticité du hadith alors il y a des hadiths sur tout chacun a sa collection d'hadiths qui lui convient on peut faire dire tout et son contraire vous voyez les djihadistes peuvent s'en servir il y a de quoi faire et les autres aussi il y a de quoi faire donc tout ça tout ça c'est la soudan on pioche là-dedans autant que l'on veut autant que l'on veut troisième explication pour dire qu'il n'y a pas qu'il y a une diversité c'est qu'il y a une diversité parce qu'il n'y a pas de pilote il n'y a pas d'instance de régulation il n'y a pas d'instance de régulation dans le sunnisme rien n'est prévu à la mort du prophète il n'y a pas un conseil qui est prévu qui est mis en place par Mahomet pour piloter non il n'y a rien prévu comme quoi voulait-il faire une nouvelle religion c'est pas sûr du reste pas sûr du tout alors on dit souvent que dans le sunnisme c'est l'université à Lazare au coeur qui joue un petit peu le rôle de pilotage chez les sunnites bon c'est vrai les sunnites qui veulent bien écoutent ce que dit le grand imam du coeur qui a fait étude à Paris à la Sorbonne ce qui est très savant je vois quand je discute avec les spécialistes de mon institut l'USR à la Sorbonne on me dit ben voilà nous dialoguons avec à Lazare parce que le ministère des affaires étrangères français a passé un accord avec à Lazare un accord diplomatique la République française a passé un accord diplomatique avec à Lazare on discute avec ces gens là mais me dit-on notamment Pierre Lury spécialiste du soufiste nous ne parlons pas le même langage à l'université c'est pas le même langage on discute parce qu'il faut discuter mais on peut pas s'entendre on parle pas de la même chose c'est un point de vue religieux alors que l'université française d'un point de vue distancié bien sûr c'est pas pareil notez bien que l'université à Lazare au coeur quand elle a été créée au Moyen-Âge elle défendait le chiisme et maintenant c'est le pôle qui patrone le sunnisme voilà il faut pas cloisonner trop comme ça d'accord en principe ce sont les oulémas les savants en religion qui dans leur consensus le consensus qu'on appelle l'ijma arrivent à décréter des fatwas pour dire ce qui est bien dans la guidance du pays mais souvent c'est un chef religieux tout seul qui sort une fatwa pour dire il faut faire ça l'ijma existe mais c'est rare le consensus est rare ici comme ailleurs vous savez bien actuellement on le voit bien du côté du chiisme il y a donc parce que l'imam est occulté un clergé pour interpréter le chiisme est plus intellectuel que le sunnisme le sunnisme regarde dans le rétroviseur que dit la soudna voilà que dit la soudna la soudna ne dit pas ça je réfléchis par analogie par exemple la drogue il n'y a pas de drogue au temps du prophète oui mais le vin est interdit la drogue fait le même effet que le vin donc la drogue est interdite comme le vin vous voyez comment on réfléchit on regarde dans le rétroviseur chez les chiites il y a une vraie réflexion intellectuelle on se fait une idée fausse du chiisme avec les imageries autour de l'ayatollah roménie il y a quelque temps une idée fausse beaucoup plus intellectuelle que les sunnis il n'y a pas de chiites en France en Europe pratiquement pas donc le système mis en place en Iran depuis 79 depuis l'ayatollah roménie est un système qui est hors tradition du chiisme et du reste la plupart des ayatollahs du chiisme étaient contre l'ayatollah roménie mais ils avaient le pouvoir on ne peut pas trop s'exprimer ils ne sont pas tous d'accord sur cette politique là qui est en train de décliner du reste et la société iranienne est bien plus évoluée que les sociétés sunnites je ne sais pas de Qatar ou d'Arabie Saoudite ça n'a rien à voir les chiites attendent le Mahdi le retour d'imam caché et en cas de persécution ils peuvent pratiquer ce qu'on appelle la takouya la takouya la dissimulation non je ne suis pas musulman profil bas pour ne pas être persécuté c'est ce qu'on reproche quelquefois à l'imam de Bordeaux de pratiquer la takouya mais il répond c'est un truc de chiite et non pas une chose de sunnite comme je suis moi voilà pas d'instance de régulation donc chacun y va de sa vérité j'ai la vérité dit chacun et l'autre est dans l'erreur et quelquefois on pousse jusqu'à dire faut le tuer comme disait Im Tamiya c'est ce que font les djihadistes alors on va prendre un exemple un exemple le djihad qui montre bien comment quelque chose peut évoluer très vite parce qu'il n'y a pas d'instance de régulation d'accord l'absence d'instance de régulation permet des évolutions très rapides comme les gens le souhaitent exemple du djihad le mot djihad existe une seule fois dans le Coran et si tu es une seule fois dans le Coran ça veut dire suivre la voie de Dieu c'est tout c'est au Moyen-Âge simplement qu'il va apparaître le sens un petit peu de guerre sainte comme les Européens avaient la croisade si vous voulez c'était l'ère du temps bon les théologiens musulmans classiques distinguent le djihad majeur et le djihad mineur c'est encore vrai de nos jours mais ils sont dépassés les pauvres par le djihadiste le djihad majeur c'est l'origine du mot djihad faire effort je fais un effort sur moi pour être meilleur on a tous à faire le djihad nous sommes tous des djihadistes d'accord voilà voyez moi d'accord nous devons faire un effort pour être meilleur en ceci en cela bon je dis djihadiste et le djihad mineur c'est faire un effort pour sauver la communauté qui est menacée la guerre mais c'est mineur et cet aspect mineur était superbement encadré c'est l'état qui décidait de faire le djihad et non pas un gars du 9-3 de la banlieue de Médine c'était un djihad uniquement défensif pas pour attaquer la conquête fulgurante pendant un siècle après la mort de Mahomet qui va jusqu'à Poitiers c'est pas du djihad c'est de la guerre tribale classique et du reste ils font pas de conversion en cours de route c'est un devoir collectif et non pas individuel parce que l'état le demande ça c'est la tradition alors puisqu'il n'y a pas d'instance de régulation il y a des gens qui ont fait évoluer le système en disant moi je vais vous dire que voilà alors donc la conception actuelle du djihad des djihadistes en quelque sorte est relativement récente mais elle a quand même ses racines au Moyen-Âge alors je cite les étapes les marches principales il y en a beaucoup qui ont fait évoluer du statut juridique classique à nos jours le fameux Imtamiya qu'on retrouve encore celui qui disait voilà les alawites il faut tous les tuer donc Imtamiya s'est posé la question les mongols qui nous attaquent à Damas qui ont détruit la ville de Damas belle ville de Damas sont aussi musulmans depuis peu de temps est-ce qu'on a le droit de faire la guerre contre des musulmans ah et bien oui oui voilà on peut faire la guerre contre des musulmans vous voyez que ça a été entendu parce qu'ils sont takfir ils sont kafir c'est un pluriel koufar ils sont mécréants les alawites sont mécréants les mongols sont mécréants on a le droit il faut les tuer Imtamiya ensuite deuxième marche Saïd coupe il a fini sa vie en prison en Égypte frère musulman mais extrémiste il sort un peu des frères musulmans en disant voilà on n'arrive pas à mettre un état islamique par les voies électorales il faut faire la guerre il faut faire la guerre au chef d'état égyptien ça a été entendu l'assassinat de Sadat vous vous souvenez bon voilà et puis pour en citer un autre nom Maududis c'est au Pakistan ça ne pousse pas ses idées uniquement dans le milieu arabe mais ça pousse aussi dans le milieu indien mais en fait à partir de ce terreau là qui a bien préparé le système c'est la guerre d'Afghanistan qui a boosté les djihadistes et le premier penseur en Afghanistan qui s'est adjoint à Ben Laden parce qu'il avait de l'argent c'est Abdallah Azam Abdallah Azam par une fatwa dit le djihad est une obligation individuelle et non plus collective ça change tout n'attendez pas que votre état qui est mécréant vous appelle allez-y tout seul allez-y tout seul et il a changé en même temps la notion de martyr se faire tuer au combat c'est bien vous aurez le paradis c'est l'idée que des fois on le viroua en disant c'est des gens qui veulent se faire tuer ils ne veulent pas se faire prendre les djihadistes ils veulent se faire tuer pour aller au paradis directement c'est Abdallah Azam qui en vende ça alors Abdallah Azam n'était pas vraiment un religieux il a fallu une confirmation on trouve toujours un religieux pour confirmer ça c'est un chèque égyptien Kardaoui qui a émis le fatwa en 1996 en disant voilà je cite les opérations martyrs sont la plus glorieuse forme du djihad dans la voie d'Allah faites-vous exploser c'est magnifique vous êtes dans le temps vous êtes dans le droit c'est bien vous voyez marche par marche parce qu'il n'y a pas d'instant de régulation et ça continue Ben Laden Zahawiri dans les années 90 après la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques ils vont réorienter le djihad quel est leur problème Zahawiri c'est un égyptien sa hantise c'est d'éliminer l'état égyptien mécréant à son idée pour mettre un état islamique en Egypte il s'est associé avec Ben Laden parce qu'elle a de l'argent et donc des fusils etc et tous les deux vont surtout Zahraoui va dire l'orientation majeure c'est l'ennemi proche il faut viser les pays musulmans il faut viser les chefs d'état musulmans qui ne sont pas des vrais musulmans bon mais on n'y arrive pas ils sont trop forts ce qu'il faut faire c'est viser ceux qui les aident ce qu'on appelle les ennemis lointains les américains les européens qui les aident donc on va attaquer les ennemis lointains en attaquant les ennemis lointains on va l'attirer dans les pays musulmans et l'attirant chez nous dans notre terrain on va les battre c'est exactement ce qu'a pensé pendant longtemps l'état islamique la provoque quand ils font sauter palmyre c'est la provoque pour faire de l'émotion chez nous pour nous pousser à la guerre pour nous battre sur place c'est ce qu'il pense parce que ces gens là ont pensé avoir battu seuls les soviétiques on a oublié l'aide américaine derrière en se disant et on a des l'aide nous avons battu les soviétiques nos américains sont moins forts que les soviétiques on va les battre aussi pas de problème il faut les attirer là donc l'ennemi lointain de façon à mieux battre l'ennemi proche s'il vient nous persécuter chez nous c'est pour qu'on fasse la guerre là-bas c'est ça le but alors Ben Laden Ben Laden deux fatwas de Ben Laden 96-98 tout musulman doit tuer un américain voilà il y a toujours quelqu'un qui suit ça voilà donc c'est un projet d'abord contre les musulmans bien sûr l'émotion est forte quand il y a un attentat à Londres à Paris mais regardez tous les attentats qu'il y a dans les pays musulmans on ne fait pas attention parce que 40 morts c'est loin c'est d'abord les pays musulmans qui sont visés alors une petite différence entre Al-Qaïda et Daesh Al-Qaïda c'est le djihad global le lointain pour viser le proche vous avez compris et Daesh c'est la même chose mais avec une subtilité le djihad local il est global mais à l'action locale donc on demande à un petit gars tu ne peux pas venir en Syrie tu prends ton couteau tu as s'assassé quelqu'un là où tu es c'est du local vous voyez d'où ça vient mon but n'est pas d'étudier le djihadisme mais vous montrer qu'une notion forte comme ça a pu évoluer à ce point en rupture totale avec la tradition parce qu'il n'y a pas d'instance de régulation donc voilà quelques exemples qui vous montrent pourquoi l'islam est pluriel alors cet islam pluriel pose quelques problèmes et je vais en citer quelques-uns ceux qui nous touchent plus bien sûr problématiques actuelles à propos de l'islam pluriel actuellement on parle beaucoup du conflit entre les sunnites et les chiites alors les chiites ils ont été pendant des siècles et des siècles persécutés persécutés ils ont une mentalité de persécutés c'est pour ça qu'ils aiment bien se flageller ils aiment bien le repentir enfin bon ils se complaisent un petit peu dans la souffrance dans la douleur il y a un dolorisme chiite comme il y a eu un dolorisme chrétien au 19ème siècle semblable en fait actuellement depuis l'ayatollah à Roménie en 79 il y a un réveil chiite ce réveil souvenez-vous nous on allait au moins courte que disait-on en 81 chiite égale terroriste si vous vous souvenez on a oublié ça les terroristes actuellement sont des sunnites nous sommes dans la tyrannie de l'immédiateté on a même oublié ce qui s'est passé la semaine dernière je voyais l'autre jour on parlait d'inondation de mode juin on avait oublié on oublie très vite les choses très très vite les choses donc il y a une revanche chiite en Irak actuellement après le passage catastrophique des américains les chiites majoritaires ont pris le pouvoir ils prennent leur revanche ils sont en train de persécuter les sunnites et c'est pour ça que les sunnites se sont livrés à Daesh c'est une raison de fond et tant qu'il y aura ça on peut battre les djihadistes à Mossoul ça ne changera rien bien sûr donc revanche chiite alors attention pas trop fantasmer non plus on a parlé de l'arc chiite comme si l'Iran avait une politique extérieure uniquement dictée par le religieux c'est faux c'est faux c'est dicté sa politique extérieure à l'Iran par le religieux quand ça l'arrange uniquement donc auprès du Hezbollah libanais auprès de Bachar el-Assad mais le grand pays chiite à côté de l'Iran l'Azerbaïdjan pays chiite c'est l'ennemi numéro 1 de l'Iran on oublie de le dire pour des raisons géopolitiques je ne rentre pas là-dedans donc ne faites pas des choses trop simples en fait il y a une instrumentalisation du chiisme par l'Iran quand ça l'arrange uniquement c'est tout alors face à cela et bien le monde sunnite tremble tremble ils ont peur ils ont peur c'est eux qui ont inventé cette expression de croissant d'arc chiite ils ont peur en disant aux américains regardez vous ne connaissez pas vous nous les connaissez venez à nos secours on a peur ils ne savent pas comment s'organiser l'Arabie saoudite a peur l'Arabie le Qatar instrumentalise les djihadistes contre les chiites et c'est pour ça que pendant longtemps encore un petit peu les gens d'Arabie l'Etat au début puis maintenant des princes des Tzoumins financent le djihadisme en Syrie et en Irak contre la présence des Iraniens des milichites etc les sunnites ont une peur bleue des chiites et l'Arabie est embourbée en ce moment au Yémen dans une guerre contre des chiites c'est leur grande peur mais ils ne savent pas comment s'organiser quel est l'enjeu de ça l'enjeu ce n'est pas mondial c'est la domination régionale l'Iran n'a que des ambitions régionales donc qui va piloter le Proche-Orient demain au niveau de l'islam l'Iran ou l'Arabie saoudite c'est la grande question l'Arabie se trouve en porte-à-faux et nerveuse actuellement très nerveuse à tel point ils sont allés faire des alliances la semaine dernière avec le Japon bon surprenant vu du Japon chez les sunnites c'est pas très différent il y avait un troisième outsider la Turquie mais qui file un mauvais coton si je dis actuellement avec Erdogan ils sont un petit peu à la marge alors attention le conflit sunnite chiite n'est pas omniprésent dans l'histoire il y a pendant des siècles ça se passe très bien actuellement il est réactivé volontairement on réactive le conflit religieux à des fins géopolitiques d'accord et demain il retombera ce conflit sunnite comme il est retombé dans l'histoire il n'est pas constant rien n'est constant dans l'histoire vous avez compris pour ça qu'il ne faut pas d'approche essentialiste des choses deuxième problématique sur notre sujet dans le monde sunnite qui va être leader qui va être le vrai islam comme on dit de nos jours qui va être le vrai islam compétition pour l'orthodoxie c'est important de savoir qui pilote alors dans la compétition il y a d'un côté l'islam traditionnel et puis les nouveautés qu'on appelle le salafisme enfin nouveauté récente relativement récente salafisme et le wahhabisme alors qu'est-ce qu'on appelle l'islam traditionnel celui des qu'on voyait encore de la première génération de travailleurs émigrés en France si vous voulez voilà c'était ça l'islam traditionnel c'est l'islam des empires il y a eu des empires les homéyades les abbassides les empires mongols l'empire turc ottoman enfin un islam qui avait qui régnait sur des grands territoires et qui devait composer avec la multitude des croyances avec la multitude des peuples et qui était tolérant en fait quoi c'est l'islam traditionnel c'est celui qui fait référence souvent dans notre imaginaire à l'islam tolérant pacifique du compromis du juste milieu bon on n'est pas extrémiste d'un côté ou de l'autre voilà c'est l'islam tranquille des gens qui sont venus pour la première fois comme travailleurs émigrés dans les années 60 en France par exemple et face à cela le compétiteur qui est en train de gagner qui est en train de gagner à la course c'est le salafisme et le wahhabisme voilà ça demande quelques explications parce qu'on peut déraper facilement sur ces mots là salafisme c'est un mot qui est né au 18ème 19ème siècle au 19ème siècle le monde arabe reçoit le plein fouet le choc de l'occident la grande chevauchée de Bonaparte en Égypte et au Proche-Orient d'un seul coup le Proche-Orient se découvre en retard par rapport à l'Europe industrielle un choc comment se fait-il que notre bonne vieille civilisation musulmane soit en retard par rapport à ces mécréants de chrétiens c'est choquant donc il faut réfléchir faire une renaissance comme on l'a fait nous en 16ème siècle ce qu'on appelle la narda la renaissance alors chacun se disait ben non il faut peut-être imiter les européens ou bien non au contraire c'est pas ça du tout il faut revenir à ce qui nous est propre à l'islam à condition de l'épurer d'effacer toutes les innovations les bidas comme on dit en islam pour revenir aux sources revenir aux salafes aux pieux ancêtres aux trois premières générations qui devaient être superbes avant la pollution par les nouveautés donc c'est ça la salafia la salafia c'est l'idée de revenir aux sources mais attention revenir aux sources dans l'esprit des sources dans l'esprit d'innovation des débuts des gens comme Mohamed Abdou par exemple raison et révélation l'esprit de l'origine et puis et puis ce qu'on appelle salafiste de nos jours il veut la même chose revenir aux sources mais à la lettre de la source c'est pas pareil à la lettre c'est copié bêtement méchamment les premiers salafes avaient des pantalons 10 cm au-dessus des chevilles je mets mon pantalon 10 cm au-dessus de la chevilles je blague pas c'est comportemental ils avaient une barbe de 20 cm j'ai une barbe de 20 cm c'est de l'imitation servile comportementale bête et méchante j'insiste sur les deux qualificatifs ça n'a rien à voir avec la salafia du 19ème siècle qui était un mouvement révolutionnaire et qui a échoué qui a échoué comment est-on passé de l'un à l'autre ça qui est intéressant à voir et bien il y a toujours une marche qui fait qu'on glisse d'un côté à l'autre c'est Rachid Rida vous voyez son nom ici Rachid Rida début 20ème siècle disciple de Mohamed Abdou le grand de la salafia qui va faire le passage en disant ah oui mais ce qui se passe à côté en arabie c'est intéressant le wahhabisme j'ai copié un peu le wahhabisme qu'est-ce que c'était que le wahhabisme c'est quelque chose d'inventer uniquement dans une oasis d'arabie un contrat entre un obscur imam du coin à l'ouab et puis un chef de tribu d'une oasis un saoud en disant je soutiens ton pouvoir dans l'oasis politique à condition que tu soutiennes ma vue religieuse voilà je te tiens tu me tiens etc et ce contrat est toujours là personne n'a entendu parler de ça du 18ème siècle c'était dans une oasis sauf que l'arabie a fait la conquête de la peine sur l'arabique et l'arabie a de l'argent maintenant donc c'était avant le pétrole Rachid Rida pense qu'il faut regarder du côté du wahhabisme et c'est lui qui fait le pont les salafistes actuellement sont des wahhabites ils n'ont rien à voir avec la salafia je dis ça parce que si vous cherchez un petit peu on se fait avoir par la similitude des deux mots donc actuellement le drame du monde sunnite 85% des musulmans c'est qu'il subit la wahhabisation il y a une wahhabisation du monde sunnite qui est en train de devenir la norme en train de devenir le vrai islam par rapport à l'islam traditionnel qui est marginalisé que disent les gamins qui font le djihad à leurs parents tu n'y connais rien vous n'y connaissez rien moi je sais vous êtes des mauvais musulmans c'est terrible ça les enfants qui disent vous êtes des mauvais musulmans moi je sais quel est le véritable islam c'est ce que les jeunes de quartier de Bordeaux disent à Tarekobou qui est lettré tu n'y connais rien moi je sais parce que j'ai vu sur internet j'ai vu ça internet dit vrai bien sûr ça va de soi donc essor récent du salafisme wahhabite alors le wahhabisme vous avez compris c'est un islam bédouin tout le monde rigolait au départ tous les autres imams rigolaient qu'est-ce que c'est ce truc-là bon c'est pas grave parce que c'est dans une osis et puis maintenant on rigole moins parce que avec le pétrole ça se propage en kit avec leur argent ils ont construit partout y compris l'Indonésie des écoles des hôpitaux etc avec l'en kit le wahhabisme il est partout il est partout et donc le passage de Rida a valorisé le wahhabisme en disant oui c'est du salafisme on fait une confusion entre le mot salafia et salafisme et donc actuellement voilà ce qu'est le salafisme c'est une pensée rétrograde primaire très fondamentaliste là par exemple ils sont contre les quatre écoles juridiques pardon ils pensent que la loi divine nous s'appliquait quel charia la leur bien sûr comme si le Coran comme si la charia était univeau pas du tout ils sont en train d'être la nouvelle orthodoxie de l'islam mais heureusement la leçon de l'histoire c'est que rien n'est figé dans l'histoire vous avez vu les choses étaient différentes autrefois il n'y a pas de raison que ça soit différent demain mais pour l'instant le moment est difficile voilà et le moment il dure un certain temps la question qu'on se pose est-ce qu'il faut être salafiste pour être djihadiste djihadiste dans le sens de la guerre et bien il y a des points communs trois points communs sont partagés par les djihadistes et les salafistes et c'est pas rien la première c'est une posture halwala walbaha rejet des non musulmans ça veut dire amitié aux seuls musulmans donner votre amitié aux seuls musulmans quelqu'un qui n'est pas musulmans on s'écarte c'est le communautarisme amitié aux seuls musulmans c'est dur et c'est ça les salafistes ils se mettent à part d'eux la république française laïque respecte toutes les croyances respecte le salafisme deuxième point partagé l'idolâtrie si vous associez quelque chose à Dieu vous êtes idolâtre autrement dit si vous introduisez quelque chose qui n'est pas dans le courant c'est de l'idolâtrie il y a beaucoup de gens qui sont idolâtres toutes les nouveautés toutes les innovations par rapport à ce qu'ils croient sont de l'idolâtrie et troisième point partagé le takfir on peut excommunier celui qui ne pense pas comme vous et on peut aller jusqu'à le tuer celui qui ne pense pas comme vous alors la différence il y a une différence quand même importante entre le salafiste et le djihadiste la plupart des salafistes neuf dixièmes en France par exemple sont tranquilles quiétistes piétistes il ne faut pas de politique mais n'empêche que c'est le même terreau qui fait qu'on passe à l'acte autrement dit ces idées là sont propagées par le prosélytisme de la parole l'imam de Brest qu'on voit souvent à la télévision ou bien propagées par la force si on est djihadiste c'est le même terreau mais ne faites pas d'un salafiste un djihadiste forcément et tout djihadiste ne passe pas par le salafisme il y a des djihadistes qui sont djihadistes d'un seul coup sans connaître l'existence du salafisme tout est possible tout est possible donc vous voyez évitez de mettre des étiquettes rigides il y a des passerelles de la porosité entre tout ça de façon extraordinaire troisième et dernier point dans les problématiques actuelles je serai rapide et pourtant on en parle beaucoup l'islam politique l'islamisme le mot islamisme est devenu à tort un terme générique qui englobe tous les autres non c'est une catégorie à part l'islamisme c'est l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques l'islamisme est né au XXème siècle après les salafistes est né au XXème siècle en Égypte en Pakistan mais surtout en Égypte avec Al-Bana Al-Bana vous voyez les frères musulmans nous sommes en 1928 Tarek Ramadan est un descendant d'Al-Bana ils veulent ils veulent prendre le pouvoir politiquement pour imposer ensuite leur vue religieuse ils veulent prendre le pouvoir peu importe la manière soit par les élections ça a failli se faire en Algérie vous vous souvenez avec le fils mais on arrêtait et ça créait la guerre civile c'était le cas en Égypte avec Morsi ils ont eu le pouvoir ils étaient élus en Tunisie aussi pendant un certain temps c'est le cas en Turquie avec l'AKP donc ils peuvent prendre le pouvoir par les élections quand ils ne peuvent pas prendre les élections par la force ils sont obnubilés par le pouvoir politique ils pensent que s'ils prennent le pouvoir politique petit à petit ils vont imposer par la loi des contraintes religieuses donc ce sont des politiques les islamistes ils ne sont pas dans la mouvance salafiste tout à fait vous voyez un salafiste est obnubilé il faut absolument que je vive bien comme mes ancêtres faire pareil l'islamiste il pense politique c'est un politicien c'est deux postures très différentes alors il y a longtemps que l'ivierroi dit ils ont échoué mais comme le grand public confond salafiste islamiste tout ça on rigole parce qu'on dit regardez le djihadisme le djihadisme c'est pas de l'islamisme mais quand on emploie l'expression de l'islamisme radical pour désigner le djihad on crée une confusion mal nommer les choses c'est rentrer dans la confusion c'est alimenter la confusion et bien sûr la confusion s'auto-alimente bon c'est comme ça donc l'islamisme c'est une branche qui instrumentalise le religieux à des fins politiques ils échouent partout ils ont échoué en Égypte ils sont en prison en Égypte les frères musulmans ils sont en prison ils sont en train d'échouer en Tunisie également ils ont échoué en Algérie ils ont réussi à un seul endroit c'est en Iran avec Khomeini et puis un petit peu à un temps avec Erdogan en Turquie mais Erdogan il prend un chemin de dictature un peu spécifique actuellement donc ils sont en échec partout ils sont élus parce qu'ils sont bien organisés mais par contre ils ne savent pas gérer ils savent gagner les élections mais ils ne savent pas gérer le pouvoir pas gérer le pouvoir même s'ils ont fait quelques succès économiques en Turquie pendant quelques années donc il y a échec de l'islamisme politique de l'islamisme tout court c'est un pléonasse et c'est ce que disait il y a déjà des années des années Olivier Roy qu'on a eu tort de ne pas écouter à son temps bon toute bonne histoire à une fin vous voyez je ne veux pas tout voir je m'arrête là donc l'essentiel à retenir lutter contre les idées reçues c'est difficile c'est difficile il n'y a pas il n'y a pas d'islam invariant ne pas avoir d'approche essentialiste du sujet d'accord oubliez également l'idée un peu illusoire d'un idéal pur des origines comme les salafistes ça n'a pas existé dès le début on s'est entretués bien sûr avec des idées différentes et diffuser le plus possible l'idée d'un islam pluriel ne pas s'enfermer dans une seule image de l'islam même si elle est dure et présente sous nos yeux puis rappelez qu'un islam des lumières ça existait souvent on l'appelle de nouveau ça existait il n'est pas inventé il est déjà là le modèle par contre il faudrait éviter l'amnésie il y a beaucoup d'amnésie chez les musulmans comme chez les autres bien sûr et c'est pour ça que l'éducation a un très grand rôle à jouer pour rappeler un peu ce passé là ce qui veut dire que la sclérose actuelle du monde sunnite qui est wabizé n'est pas une fatalité il n'y a pas de fatalité contrairement aux préjugés aussi sur l'islam avec la prédestination on peut trouver chez les musulmans un autre mode d'islam tout à fait compatible avec la tradition et qu'il soit différent de la sclérose et du jihadisme actuellement bien sûr alors pour ouvrir un petit peu pour finir certains pensent que l'islam en Europe va s'adapter à la culture locale sécularisée et qu'à terme ça serait une chance pour lui-même en quelque sorte en s'adaptant à la sécularisation de l'Europe ça on le verra je ne sais pas bien sûr si c'est vrai ou pas mais pourquoi pas pourquoi pas retenez quand même que les choses ne sont pas figées et ça ouvre de l'espoir pour demain et pour conclure sur une image pendant que vous préparez vos questions il y a un lieu où on occulte pour reprendre l'expression du chiisme toutes les différences c'est lors du Hadj du Péninage à la Mecque où les hommes sont égaux on gomme les différences quelques jours avec le même habit blanc finalement on n'est plus chiite on n'est plus sunnite on n'est plus ceci on n'est plus ça on est musulman tout court merci de votre attention j'ai deux questions une pour la France une pour le Yémen s'agissant de la France vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs imams dont l'imam de Brest mais vous avez dit aussi que chez les sunnites il n'y avait pas de clergé alors comment se fait-il qu'il y ait des imams sunnites en France d'accord la deuxième question ça concerne le Yémen il n'y a qu'une guerre terrible actuellement dans le nord-ouest du Yémen alors les édites les édites oui les édites oui c'est ça est-ce que bon ce sont des chiites mais est-ce que il y a aussi des chiites dans le sud de l'Arabie est-ce qu'ils seraient jointifs avec des chiites du sud de l'Arabie d'accord alors deux questions différentes alors rapidement comme réponse un imam dans le sunnite c'est pas du clergé l'imam avec un petit i c'est celui qui conduit la prière alors normalement c'est en dehors d'un pays où les musulmans sont minoritaires comme la France si nous sommes dans un pays musulman normalement un imam est un peu letré sans être un clerc et doit avoir l'accord de ses collègues en quelque sorte il n'est pas autoproclamé comme on dit en France mais il ne fait que conduire la prière c'est celui qui est un peu plus savant que les autres ce n'est pas du tout un membre d'un clergé avec une hiérarchie donc ça peut prêter à confusion mais simplement il a ce rôle s'il est lettré de prêche du vendredi et de conduire de la prière puis de donner conseil ou de rendre service pour la lettre la lettre mortuaire etc. mais ce n'est pas du clergé il n'a pas à faire une action de prosélytisme ou de rituel tous les jours c'est quelqu'un qui a un travail par ailleurs par exemple l'imam de Poitiers il travaille par ailleurs à l'ensema etc. ce n'est pas un clair au sens où on l'entend le Yémen c'est une situation très complexe qui préoccupe peu les français à tort du reste dans le nord du Yémen il y a une tribu les Houthis qui sont chiites qui sont en révolte contre le pouvoir central qui sont chiites et aidés par l'Iran chiite aussi et ils ont à grandir leur territoire et comme ce n'est pas très loin de l'Arabie saoudite l'Arabie est en train de faire la guerre ici avec des dommages collatéraux énormes dont on parle très peu si un français ou un américain fait un dommage collatéral on l'entend parler là ça se passe en famille on ne parle pas il y a plusieurs noces qui sont passées comme ça par des profits effectivement l'Arabie a très peur de l'expansion des chiites parce que dans son sein au sud du pays il y a à peu près 15% de chiites 15% de chiites et qui ne sont pas n'importe où qui sont solipides pétrole solipides pétrole et souvenez-vous il y a un an un an et demi il était question de d'exécuter un jeune chiite révolté et j'avais fait un article du reste pour le Nouvelops à l'époque il exécutait comment ? le crucifier et le décapiter nous croyons à tort que ces executions sont uniquement le fait de Daesh on est quelle horreur quelle barbare Daesh ça se pratique en Arabie Saoudite le salafisme est à l'origine de tout ça en fait on crucifie et on décapite le crucifier c'est même plus que le romain en quelque sorte et de temps en temps on fait ça à l'égard des chiites d'Arabie Saoudite qui sont mal considérés parce qu'ils ont toujours peur on les surveille comme les sur le feu on a toujours peur qu'ils fassent des connexions avec des chiites d'un côté bon ce qu'ils souhaitent en fait ces chiites d'Arabie ils souhaitent simplement qu'on les prenne comme des citoyens normaux c'est tout ce qu'ils souhaitent donc voilà l'Arabie est en situation de peur elle tremble pour ça qu'elle fait la guerre dès qu'on voit un chiite bouger autre interrogation voilà une question tout à fait en haut là-bas enfin après en haut oui quelles sont quelles sont toutes les sensibilités qui s'affrontent en Syrie le cocktail syrien bon je peux pas commencer une deuxième conférence sur le sujet bon ceux qui se battent avec Bachar c'est le clan Alaouite qui est forcé et contraint de se battre parce que s'ils perdent le conflit les Alaouites ils retrouvent la case départ du début d'avant 1900 rien du tout donc ils sont obligés ce qu'on appelait les musulmans modérés l'opposition modérée ça existe pratiquement plus alors pour faire court au début du soulèvement en 2011 il y avait une opposition démocratique contre Bachar et l'Assad pacifique et démocratique c'est Bachar volontairement qui l'a éliminé en faisant quoi en massacrant ces gens là en les poussant à devenir violents et deuxièmement en libérant tous les djihadistes qui étaient en prison de façon à djihadiser la rébellion pacifique au bout de quelques mois c'est ce qui s'est fait et en disant voyez bien j'avais raison ce ne sont pas des démocrates qui se soulèvent ce sont des djihadistes venez m'aider on a le même combat et Poutine là-dessus est arrivé en disant on a le même combat donc les djihadistes qui se battent actuellement les gens qui se battent sont tous plus ou moins djihadistes alors de temps en temps ils s'associent avec Al-Nusra qu'Al-Qaïda il n'y a pas de cloison fixe on voit des officiers de Bachar qui vendent leurs armes et leurs chars au djihad en face parce que le gars n'a pas été payé c'est pas blanc et noir comme chez nous c'est pas la guerre des français contre les allemands ça n'a rien à voir donc ce sont des clans qui ont des idéologies plus ou moins affirmées pas très nettes qui changent sont constamment en fonction de faut manger faut vivre avoir des fusils des munitions etc. il y a des dizaines de groupes et le paysage est extrêmement fluctuant tous les jours c'est très difficile pour nous d'avoir la carte à jour de savoir quel est le gars qu'on en fait dans tel coin tel village très difficile très difficile c'est miraculeux que nous ne fassions pas plus de bavure personne n'a une baguette magique comme ça et en plus il y a une dimension qu'on ignore en France il y a la dimension clanique tribale et clanique alors ça vous graissez la patte aux chefs de clan avec plus de pick-up et de kalash et vous avez un clan qui va l'autre côté il ne faut pas avoir une vue idéologique des choses c'est du pragmatisme de terrain bon je ne veux pas m'enfoncer sur ce terrain là parce que c'est autre chose c'est intéressant c'est de la géopolitique je le traite par ailleurs mais il faut du temps long pour le faire vous comprenez bien oui oui bon je ne sais pas bien sûr il y a des kurdes ils sont au pluriel les kurdes les kurdes les kurdes voilà bon je ne vais pas rentrer là-dedans merci d'abord pour cette conférence très brillante et alors en vous écoutant vous êtes venu plusieurs fois déjà nous expliquer l'islam et j'ai envie de vous poser les deux questions suivantes enfin c'est une manière d'aborder le problème plus exactement de quoi s'agit-il et que faire alors de quoi s'agit-il bon moi ce que j'en ai retenu c'était que c'était le wahhabisme qui finalement était en train petit à petit de s'imposer comme la norme alors il me semble personnellement que dans les conférences précédentes vous étiez je dirais moins pessimiste est-ce que vous pourriez soit affirmer soit confirmer l'évolution de votre pensée dans ce domaine bon et puis ensuite que faire votre conclusion c'est l'islam en Europe une chance pour l'islam mais c'est l'islam l'islam en Europe est-ce que c'est pas aussi un sacré problème pour l'Europe alors il est indéniable que le salafisme version wahhabisme vous avez compris qu'il n'a rien à voir avec la salafia du XIXe siècle qui était une révolution de pensée intellectuelle ce salafisme wahhabiste est en train de gagner les esprits dans le monde sunnite y compris très loin de chez nous jusqu'en Indonésie bon la décrue ne va pas se faire comme ça de jour au lendemain c'est évident tant qu'il y aura de l'argent du pétrole tant qu'il y aura du financement de ceci cela il ne faut pas attendre une décrue tout ça passe par de l'éducation par l'éducation mais l'éducation il faut s'en donner les moyens il faut il faut il faut un pilote pour éduquer c'est le temps long c'est le temps long seul qui peut changer les choses l'historien est toujours dans le temps long vous avez vu quand je parle d'Imtabia au XIVe siècle nous sommes dans le temps long nous nous sommes des gens pressés on voudrait que là demain matin au quatrième trimestre pas plus que ça change mais c'est pas possible il faut se mettre dans le temps long dans le temps long il y aura une décrue ça ne reste pas fixe comme ça les choses bougent beaucoup je vous ai rappelé tout à l'heure que le chiisme au Xe siècle était majoritaire il est à l'étiage actuellement de 15% les choses vont bouger dans tous les sens donc quels sont les acteurs qui peuvent faire bouger et bien d'abord la décrue du pétrole il y a longtemps qu'on l'annonce mais on trouve toujours de nouvelles ressources bon vous avez remarqué que le prix de l'essence a augmenté là récemment c'est parce que l'Arabie a changé de politique en disant bon écoutez on a des dettes c'est la crise chez nous aussi il faut qu'on augmente le prix donc on va diminuer le prix du pétrole ça veut dire que la production va durer encore plus longtemps bon et ensuite tout dépend du rapport de force au Proche-Orient c'est pour ça que la guerre n'est pas prête à se terminer en Irak en Syrie c'est une guerre longue c'est pas uniquement la prise de Mossoul et Draka c'est une guerre longue d'influence de fond sur ce terrain du Proche-Orient entre les chiites de l'Iran et le sunnisme du Qatar et surtout de l'Arabie la lutte est là et celui qui l'emportera et bien affaiblira l'autre dans l'influence dans l'aura qu'il aura sur la région et dans le monde entier et nous il y a aussi la réelle politique à la française nos hommes politiques savent très bien qu'en Arabie ça se passe comme ça mais bon ils achètent des avions ils achètent ceci ils achètent cela etc bon c'est ça la réelle politique si on ne fait pas de commerce avec tous ceux qu'on n'aime pas ça sera plus que le Brexit ou le Frexit ça sera on fera du commerce avec l'Auvergne et la Corse c'est tout quoi et oui il faut vivre donc c'est difficile de savoir où mettre le curseur entre une volonté de combattre le wahbisme et le salafisme à source et puis de vivre on serait dans une économie florissante avec pas de chômage d'excédent de commerce etc on pourrait se permettre de se passer de ceci ou de cela ce n'est pas vraiment le cas pas vraiment le cas voilà pour la première question la deuxième question m'entraînerait sur des chemins trop longs je ne peux pas y répondre en deux mots comme ça mais je pense quand même qu'à terme moyen terme la structure est structurante comme disait quelqu'un et que l'Europe va mettre l'islam d'Europe dans le moule de la sécularisation progressivement progressivement pas demain matin au quatrième trimestre 2018 d'accord bien sûr et puis si on n'y croit pas on a le vertige contraire qui fait que ça ne se passe pas c'est du temps moyen à 30 ans voilà oui tout à fait il y a de 30 ans mais 30 ans dans l'histoire c'est rien pour nous oui c'est beaucoup souhaitez-vous encore intervenir bon écoutez on va alors je vous ai mis je vous ai mis une seconde s'il vous plaît je vous ai mis parce que le powerpoint je vais le laisser à un monsieur qui va l'arranger trois semaines peut-être il faut combien de temps monsieur moins que ça deux semaines dit-il deux semaines à peu près je vous ai mis ensuite j'ai fait une sélection quatre petits livres simplement récents je crois beaucoup petits livres intelligents on n'a pas le temps de dire des gros machins compliqués vous les verrez sur mon powerpoint quatre petits livres intelligents je vous ai mis deux par deux ici Adrien Candiar Homero Moronju qui est un chercheur récent très intéressant et puis bon Tobrou et puis ce bouquin là récent aussi la mosaïque de l'islam quatre bouquins qu'on verrait sur le powerpoint qui sera en ligne sur le site de l'université Interage donc dans deux semaines dit monsieur voilà merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo